Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 22 février 2019. Comme tous les jours, je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous 7 jours sur 7 et notamment de lundi au vendredi pour la quotidienne. On parle un petit peu comme toujours films, séries télé, high tech. Il y a pas mal de choses plutôt intéressantes. C'est bien varié aujourd'hui, je suis assez content. On va pas trop rester dans le tech, on va s'évader un petit peu et je sais que tu aimes t'évader par exemple. Voilà. Allez, comme toujours, on commence par remercier nos tipeurs du jour. Alors déjà, nos super chatteurs d'hier qui ont cartonné bien évidemment notre barre de super chat. Je vous rappelle, on est en live le mardi et le jeudi. On est également en live le samedi. Mais alors le samedi, on n'est pas sur le mode à quotidienne. On est plutôt en mode débat et tout. Demain, on parlera de Black Market, le site qui permet de reconditionner, enfin qui reconditionne du Apple et qui le vend moins cher. Tant pas que du bien et on en parlera bien évidemment demain et dimanche, une spéciale Pataya. Bien évidemment, le soir, on parlera. Vous avez vu, la vidéo tombe la journée et le débat tombe le soir. Le soir, pour moi, 14h30 pour vous. Voilà. Aujourd'hui, notre tipeur du jour, c'est Roberto qui nous permet d'atteindre les 952 cafés. Je vous rappelle, l'objectif, c'est d'atteindre ce mois-ci, avant le 28, les 1000 cafés. Un petit effort de chacun vous permettra d'atteindre, nous permettra, et moi, je, moi et mon égo, bien évidemment, d'atteindre les 1000 cafés. Alors encore une fois, merci à Roberto pour son super chat, face à son Tipeee et son super chat d'hier en plus, je crois. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire un petit café comme ça, un bal, deux bal, à dire, par mois. Et après, t'es tranquille et au moins, je te lâche un peu, un petit peu. C'est vendredi. C'est vendredi, on a le droit de bégayer, de dire... Je fais très mal, Donald, mais je vais bosser un petit peu le dossier. Bon, je vous rappelle et chaque fois que vous faites un don au super chat, vous vous participerez automatiquement à notre... Enfin, chaque fois que vous faites un don Tipeee, vous participerez automatiquement à notre tombola du mois. Ce mois-ci, il y a... Il est où le PC ? Ah, mais il est en haut parce que j'ai commencé à faire les plans et tout. Il y a un mini-PC à gagner, il y a une i4K. Il faudrait que je regarde, je crois que la i4K est plus chère que le mini-PC. Donc, je vous rappelle, on met plein de produits dans un panier. Le premier qui gagne, il choisit ce qu'il veut. Si on fait les 1000 cafés, il y aura 4 gagnants. Le premier, il arrive, il prend ce qu'il veut. Le deuxième, le troisième et le quatrième exact. Et regarde ce qui est arrivé pour la tombola du mois prochain. Dis donc, ça ne serait pas le nouveau Huawei FreeBud finition Black Mat Carbon. C'est laquelle ? C'est finition. Carbon Black. C'est des trucs qui se vendent entre... Ça dépend. Sur AliExpress, on en trouve à 120, 130 balles. Quand j'ai arrêté le prix public, on n'est plus près des 170 balles quand même. Donc, ça fera un joli petit lot pour le mois prochain. Voilà. Encore une fois, d'où l'intérêt de mettre un petit peu du café. Bon, ce mois-ci, il n'y aura pas ça. D'accord ? Mais si on rejouera le mois prochain, bien évidemment, il y aura ça. Voilà. Mais c'est pour vous dire, voilà, la tombola, avec l'argent là, on permet d'investir et d'avoir un peu plus de contacts pour avoir le mois prochain. Ouh, des produits incroyables. Je rappelle, si on fait les 1000 cafés, on aura un Huawei Nova 4 à gagner. Le nouveau. Directement disponible en Asie, en version internationale, avec le français dedans, le B20. Et un truc à 500 balles quand même. Alors, je veux dire, on est à 48 cafés. C'est pas une formalité. I want to believe. Mais encore une fois, je compte sur vous. Voilà. Bon. Après, ceux qui peuvent le faire, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas un balle ou deux balles ou ceux qui disent deux balles, c'est trop cher. Eh bien, ne le faites pas. Après, on verra. Mais bon, il nous reste quand même sept jours. Six. Oh, six jours. Bon. Allez, on revient un petit peu. Revenons-en à nos moutons. Et je vais vous parler. On va commencer. Tac. Voilà. Allez, on revient un peu sur cette page-là, ici. Je vais vous parler de quoi ? Alors, je voulais parler de ma page Facebook Pattaya French Group. Non pas pour me la péter, pour me dire qu'on commençait à arriver tout doucement aux... C'est pas celle-là. 93 personnes qui suivent cette page. Merci à vous. Je voulais parler, tiens, aujourd'hui, d'une news que j'ai relayée qui vient d'une autre page Facebook concernant une française. Alors, en fait, je vous rappelle, la cigarette électronique est interdite en Thaïlande. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment interdites en Thaïlande. Bon, les sextoys, les cigarettes électroniques, les films pornos. Voilà. Il y a pas mal de choses comme ça. Bon, après, toutes les drogues dures ou pas sans être trop, trop dures. Voilà. L'alcool, c'est bon, mais les drogues, voilà. Bon, après, oui, il y en a. Comme on voit dans l'article, oui, mais il y en a. Voilà. On peut en acheter facilement. Il y a pas mal de mecs qui vivent de ce business-là et tout. Mais la cigarette électronique est interdite et une jeune femme qui s'est fait arrêter parce que sur le scooter, vas-y, je te fumote la cigarette électronique parce que les touristes sont toujours un peu en terrain conquis. Non, mais attends, je suis français. Je suis protégé par l'ambassade de France, machin et tout. Et les gens se croyaient un peu tout permis. Alors, on dit beaucoup des Chinois, mais là, en fait, bon, force est de constater que les Chinois, voilà, ils sont pas toujours super bien élevés. Mais en même temps, bon, voilà, de plus en plus, ça se corrige. Et elle s'est fait arrêter. Et les policiers leur ont dit, c'est interdit, il faut payer une amende, machin. Elle voulait pas. Elle voulait faire sa crâneuse. Elle s'est retrouvée au poste, quasiment au tribunal, à contacter l'ambassade de France et à passer une journée, voire, je crois que c'est une journée, une ou deux journées de merde, vraiment de merde, de merde au milieu des Thaïlandais qui, dans les procédures, sont plutôt longues et tout, surtout quand t'es pas dans ton doigt. Voilà. Bon, bah, après, ça, c'est bien fini. Mais bon, PV, machin et tout, il faut qu'elle récupère son passeport. Elle va essayer de s'en aller. Mais encore une fois, quand les choses sont interdites dans tous les pays, il faut pas faire. C'est tout. Voilà. Après, il y a des choses qu'on doit le faire. Et il y en a beaucoup, et c'est un peu le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent en Thaïlande, en terrain conquis. Ils viennent un peu comme en France. Oh, mais moi, mais moi, moi, je suis bon. On voit des fois les mecs comme ça avec la cigarette électronique. Oui, mais moi, monsieur. Ben ouais, mais enfin, c'est interdit, c'est interdit. Dans un pays, je veux dire, autant tu vas là-bas, il y a certains pays où t'as le droit de fumer du shit dans la rue et tout. En France, non. Et c'est pas pour ça qu'en France, il y a eu, mais moi, je viens de là-bas, je fume du shit. Non, ben non. Ça, c'est pareil. Donc, du coup, bon, c'est une histoire vraie et tout. On en parle un petit peu là-dedans. On parle également de la journée de... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. On parle également de la journée de demain. Je vous rappelle, demain, c'est la journée balade en moto. Alors, je pense qu'il y aura justement que Chris, comme toujours, on monte à Chambury dans un temple qui est à côté de la montagne et tout. Ça va être plutôt joli. Ça fera une vidéo, non pas pour ce WTS, mais certainement, la semaine prochaine, je vais essayer de les diluer un petit peu parce qu'il n'y a pas que ça qui vous attend sur cette page Facebook qui est bien évidemment incroyable. On vous expliquera aussi, puisque Chris a fini et m'a envoyé le rapport, j'ai reçu tout à l'heure et je n'ai pas le temps d'ouvrir, comment convertir votre permis français en permis international, qu'est-ce qu'il faut faire, combien ça va vous coûter et tout, etc. Et enfin, alors ça, 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 dimanche, le WTS, ça sera sur une maison à Pattaya à 150 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme maison à Pattaya pour 150 000 euros ? C'est une question qu'on me pose beaucoup et que je me demandais moi aussi. Tiens, également, je sais ce que j'ai moi comme maison, mais qu'est-ce qu'on peut avoir ? Vous allez voir que la maison de Lolo, elle n'est pas dégueu. Vous allez la découvrir dimanche. En plus, elle est à vendre. Si vous voulez l'acheter, il paraît que j'ai une petite commission. Donc, profitez, profitez de l'opportunité. Et dimanche soir, du coup, dans le live sur GSG Vidéo, bien évidemment, enfin, 14h30 pour vous. On parlera bien évidemment de cette maison-là. On vous expliquera comment louer une maison ou un appartement, acheter une maison ou un appartement. Stéphane Platza, appelez-moi. Et enfin, voilà, on parlera un petit peu de tout ça et on réagira à vos commentaires. Encore une fois, on est en live. On est en live, c'est trop bien. Enfin, ce soir, je retourne vous faire les rues de Pattaya. C'était un peu l'idée. J'ai fait la rue hier et je me suis planté complètement au niveau de l'enregistrement où je n'ai pas enregistré comme il fallait en mettant la caméra, la 360 ici. L'intérêt de la caméra 360, ce qu'elle filme, 360, d'accord ? Grâce à ces deux lentilles, machin. Je ne vais pas vous refaire la démo. Mais en la mettant comme ça, en fait, du coup, tu vois de là jusque là, jusque les poils de mon nez, tu vois ce que je veux dire, et presque à mes genoux. Voilà. Donc, tu vois, et ça permet après, quand on marche comme ça, en se tournant un tout petit peu comme ça, disons, là, tiens, c'est combien ? Qu'est-ce que vous proposez comme service, madame ? Bon, des massages, salaudes bien sympathiques. De me tourner un peu comme ça. Et même si je me tourne pas, vous allez quand même voir un petit peu ici, via langue et tout. Voilà. Donc, je suis allé hier. J'ai voulu faire quelques tests et ça s'est complètement planté. Et en même temps, je suis bien content que ça ait planté parce que je suis allé un peu en mode timide. La rue, je la connaissais sans trop. J'étais déjà passé en scooter, mais à pied comme ça, c'est un peu intimidant. Il y a quand même beaucoup de monde. Voilà. Puis, il y a des filles qui sont plus grandes que moi, là. C'est louche avec leurs talons. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais y retourner ce soir en mode, bon, là, maintenant, je sais ce qui m'attend. Enregistrerons numérique depuis le smartphone, genre je parle à quelqu'un. Et après, on marchera dans la rue. Et puis, voilà, on ira voir un petit peu ce qu'il y a là. Le but, ce n'est pas de rentrer dans tous les machins, sinon la vidéo va durer cinq heures. Si je bois un soda à tous les bars, ça va être long. Mais de vous faire voir un petit peu ce qu'il y a et tout. La rue est relativement diverse et variée. Vous allez voir un petit peu tous les fantasmes que vous pouvez avoir sur la Thaïlande. C'est-à-dire des restaurants, des bars, des massages, des ladyboys, des bars de ladyboy, des massages de ladyboy. Et à la fin, un barguet. Je veux dire, avec ça, c'est une rue qui est quand même plutôt fleurie. Donc, du coup, vous pourrez découvrir ça. On fera une vidéo et tout. Et après, je pense que dans cette vidéo, on la teasera un petit peu ce soir. Le challenge, ça sera, eh bien, si vous voulez que je retourne dans un comme ça, on verra. Soit on fera un jeu, soit on fera un challenge. On en reparlera peut-être dans l'émission. On peut en parler demain en live. Ou alors, on peut laisser un commentaire. Ou si vous êtes timide, plutôt dans le live de demain. Ou dans le live de dimanche. Dans le live de Pataya de dimanche. Voilà, si vous voulez. Ah, ça ferait bien que tu rentres là, machin et tout. Alors, vous n'aurez pas encore vu la vidéo. Donc, en fait, je tease un truc dont vous ne savez pas encore la porter. Bon, ça, c'est pour la page Facebook. Bon, déjà, 952 cafés sur les 1000 pour avoir la semaine prochaine en review le Huawei Nova 4. Voilà. Plus, on a une opération sponso dessus qui me permettra de financer un petit peu le téléphone. La review serait prévue pour le 1er mars. Donc, jeudi. Voilà. Si jamais on venait, si on arrive à les faire ce week-end, on le commanderait lundi, mardi. On l'a en 24 heures. Donc, on l'aurait mardi, mercredi. Le temps de faire les reviews, les plans. On peut être bien pour jeudi, vendredi. Alors, on verra. On verra en fonction de quand tombent les 1000 cafés. Le 1000 carouas. Bon, allez. On parle un petit peu des news. On commencera par une news de moi que j'ai trouvée aujourd'hui en ligne. C'est la nouvelle montre Xiaomi Siga. Alors, ce n'est pas vraiment une Xiaomi. C'est plutôt Siga Design. Voilà la marque qui propose une nouvelle montre qui est juste belle. On ne va pas se mentir. Elle est quand même juste magnifique avec un verre saphir bombé et tout. Enfin, voilà. Une jolie petite montre bien sympathique et tout. Voilà. Ça fait bien plaisir, machin. Bon, après, elle est jolie. Mais bon, voilà. Comme c'est une Xiaomi, on se dit « Ah, ça va être trop bien ». Bon, par contre, 300 balles. Allez, je me mets 5 étoiles parce que je m'aime bien. 300 balles quand même. Alors bon, la montre, elle est jolie, oui. Le verre saphir, oui. Mais le mécanisme dedans, Siga a toujours mis des mécanismes chinois qui n'étaient pas trop trop mal, mais qui étaient des mécanismes chinois. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des trucs japonais, ce n'est pas des trucs suisses et tout. 300 balles, ça fait… Oui, j'arrive, j'arrive. Ça fait 300 balles, ça fait quand même un petit peu shero pour la montre. Alors, encore une fois, c'est un peu un effet d'annonce. Je ne l'ai trouvé ni sur AliExpress, je ne l'ai trouvé nulle part. En fait, il y a juste GearBest qui commence un peu à teaser cette montre qui arrive au mois de mars. Donc, on va attendre un petit peu. Il faudra seulement attendre le mois de mars, de voir arriver un peu les vendeurs AliExpress, de savoir combien elle va valoir sur le site Xiaomi officiel et combien on peut l'avoir. Si c'est une montre qui vaut 150 balles là-bas, je veux dire, on n'aurait pas à la trouver à moins de 200 balles. Ce qui serait… Bon, elle est jolie, machin et tout. Si c'est vraiment un Versafir, qu'elle est vraiment étanche, je mets 3 ATM, donc ça veut dire qu'elle est étanche juste au poustillon et à la douche et à te laver les mains sous le robinet en mode petit jet, petite piscette. Donc, voilà. Bon, c'est quand même une montre. Xiaomi continue à proposer un milliard de produits et tout en partenariat avec des marques. Bon, j'adore les montres, donc j'ai été intéressé par cette news également. Bon, la confirmation est enfin presque officielle. Le Xiaomi Redmi Note 7 arrivera donc bien le 28 février. Le Redmi Note 7 sera pro cette fois avec une petite déclinaison. Aura à la différence un processeur normalement. Alors apparemment, on continue de subodorer. Lining, caméra 7 sort, le est steep tout comme. Voilà. Et on pense qu'il pourrait avoir le 675 dedans, donc un processeur un peu plus véloce, on est d'accord, et un lecteur d'encre gestale sous l'écran avec 6 plus 128. Alors je vous rappelle, le Redmi Note 7 est quand même assez intéressant parce qu'il a cette nouvelle caméra Sony. Xiaomi arrive à bien gérer les photos avec les caméras Sony, avec ses caméras et tout. Un téléphone qui vaut 250 balles en Chine. On se demande à combien va être vendu celui-là. Moi, je dirais 50 balles de plus parce que bon, on va dire, le processeur, ça ne vaut pas non plus une folie. 8 plus 128, bon, 6 plus 128, c'est bien, mais bon, d'accord. Moi, je dirais 50 balles de plus. Si le truc sera à 300 balles, c'est vraiment une bombasse. La bombasse du moment, voilà quoi. Avoir le prix qui va sortir. La marque Rémy, encore une fois, c'est une marque low cost. C'est une marque qui est censée un petit peu fracasser les prix. Avoir à quel prix ils vont le sortir. Moi, je dis que voilà, s'il y a 300 balles. Alors encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de version globale ni rien. Mais c'est une politique tarifaire, encore une fois, pour un modèle d'accroche. Encore une fois, le but, c'est de lancer une marque. Donc, le téléphone sera à bon prix. Après, les prix augmenteront tout doucement. Mais ça pourrait faire un petit peu de mal dans le marché en disant, waouh, si on pouvait avoir des trucs comme ça à 300 balles, déjà à 250 balles, ça ferait bien plaisir. Moi, le premier, en fait, je pouvais en avoir en Thaïlande. En fait, non. Ce n'est pas des machins. C'est des mecs qui les importent de Chine et qui bidouillent la Rome. Donc, je dirais, laisse tomber. On va attendre qu'il y ait une version globale. Ça sera plus safe. Voilà. Donc, le 28, on aura plus d'infos sur le prix de ce téléphone-là et de ce qui vous attend bientôt. Parce que là, je veux dire, si on commence à avoir des téléphones comme ça, avec un machin total à 300 balles, la concurrence va être dure. Ça va être dur de justifier des trucs à 1000 balles. Ce message ne s'adresse pas à Samsung, mais aussi beau, magnifique, soient vos téléphones. Ils sont quand même ultra chers. Voilà. Bon. On parle également de Huawei qui pourrait proposer, alors qui va proposer, en fait, son téléphone pliable, bientôt, incessamment sous peu. Ils parlent qu'ils pourraient également, alors le 24 février, bah oui, incessamment sous peu, 22, dimanche. Ah bon ? Pourquoi pas ? À Barcelona. Voilà. OK. Donc, à 14 heures. C'est bien. C'est mon heure. Ça me plaît. À voir ce qu'ils vont nous proposer. Eux, ils annoncent directement qu'il y aurait une version 5G. Alors, pas pour tout le monde, bien d'accord. Par contre, ils disent avoir trouvé une solution pour la batterie. Le gros problème du Samsung, c'est qu'il y a deux batteries. Donc, on se retrouve avec deux machins. Bon, même s'ils font que 7-8 millimètres, quand on le ferme, on trouve des trucs d'un centimètre et demi. C'est pas ultra esthétique. Huawei est en train de nous dire que, eux, oui, et que, eux, en plus, ils reprendront le stylet, le S-Pen qu'ils ont sur tous leurs modèles, que c'est un téléphone qui serait digne de la gamme Mate. Donc, moi, j'ai un Mate 20X. Donc, je peux vous dire ce qu'il en est. Les caméras, c'est d'en faire. Tout est vraiment bien. Par contre, le prix est un petit peu salé, quoi. Donc, pareil, ça risque d'être un truc qui sera peut-être pas à 2 000 euros, mais qui pourrait être bien à 1 500 euros. Mais encore une fois, c'est bien parce que je pense que cette nouvelle pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à Samsung qui vient de teaser rien, en fait, qui vient de teaser un téléphone en image de synthèse en disant « Il arrive, mais on a déjà le prix, c'est 2 000 ». Voilà. Si Huawei arrive en disant « Oui, ben nous, voilà, nous, l'écran est fabriqué par Bo, B-E, qu'on avait déjà vu en Chine, si vous êtes addict depuis longtemps sur mes vidéos, arriver qu'un modèle qui soit aussi pliable, qui ait quelque chose d'intéressant, une autre vue d'ensemble et un truc qui vaille, par exemple, 1 500 balles. En disant « Ben oui, aussi bien qu'il soit, aussi technique qu'il soit, un Mate, voilà, c'est un Mate, même un Mate très haut de gamme. Bon, le plus cher de plus cher, il est à 1 000 balles. Le 20X, il est que à quelque part à 600 balles. Donc, 2 fois à 600 balles, 1 200, c'est ce que je vais dire. Si je devais en mettre 2, machin et tout. Donc bon, après, à voir ce qu'ils vont nous sortir, mais c'est vraiment, en fait, le form factor de l'année, en fait, où tout le monde va miser là-dessus. Et il est clair que les premiers vont être un peu moches, un peu dégueulasses, mais que ça va vite, vite, vite évoluer et tout, à la vitesse où ça va, parce que les fabricants ont besoin de manger aussi. Une news qui est assez intéressante aussi, apparemment de Goldman Sachs, qui parle un petit peu qu'Apple serait éventuellement dans les bacs, en lisse pour proposer leur version. Alors, un article plein de beaucoup de choses à voir au niveau du prix, machin et tout, parce que là, on est dans le haut de gamme, dans le client et tout. Et surtout, moi, je pense, une des réactions qu'on aurait tendance à se penser, c'est que va nous faire Apple maintenant ? Quelle va être la réaction d'Apple ? Est-ce que Apple pourra faire mieux que Samsung et Huawei ? Alors, certains vont me dire oui, bien sûr, c'est Apple, machin, forcément, ils vont faire mieux. Et moi, je vous dirais non, bien sûr que non, parce que le problème, c'est que, comment dire, c'est la technologie. La technologie a ses limites pour l'instant où les fabricants n'ont pas encore trouvé comment faire un truc ou quoi. Et même si Apple est le plus riche du monde actuellement et il va avoir une usine Foxconn en disant qu'est-ce que vous êtes capable de faire ? Le mec, ils vont leur dire au bout d'un moment, techniquement, on ne peut pas faire mieux que ce que la technologie permet. Les batteries ne sont toujours pas souples, l'électronique est toujours un peu épaisse, même si on met deux petites batteries, même si on en met qu'une, même si on en déplie, même si machin, même si je mets la batterie dans ton cul, il y aura toujours un câble. C'est ce que je veux dire ? Alors, il faudra que tu te colles le téléphone sur le ventre pour avoir l'induction. L'image est belle. Heureusement, GLG est là pour sauver. Regardez, monsieur. Une petite batterie dans le cul et que charge par induction. Tac, ici. Le téléphone, tu te le colles sur le ventre ou une petite distance raisonnable et hop, le téléphone est auto-alimenté. Et voilà. Voilà comment, à moi tout seul, j'ai sauvé, j'ai sauvé tout le monde. Et puis tout le monde sait que dans ton cul, il y a de la place. Donc, je vais dire la batterie de 10 000, elle rentre. Bon, il est où le logo ? Attendez, hop là, quel jour on est ? On est vendredi ? Voilà, hop, c'est bon. T'as vu ? On dirait que le mec, il a tout prévu. C'est incroyable. Bon, celle-là, c'était pour vous détendre, c'est vendredi. Je sais que t'aimes bien beaucoup, beaucoup attendre ce petit moment-là, ce petit moment de dérapage où ça y est, voilà. Donc voilà, bon, c'est un peu la news, c'est plutôt pas mal. En fait, on parlera d'un troisième téléphone. Alors ça, c'est la meilleure news de toutes. Alors, le Realme 3 se dévoile directement en photo. Ça, c'est le téléphone de l'espace. Là, il n'y a pas à chier, c'est vraiment le téléphone de l'espace. Le Realme 3. Je vous rappelle, nous, on a eu le Realme 1, je crois. Il y a eu le 2 qui est sorti, le 2 Pro. Et là, il nous sort un 3. La marque, on ne sait pas. En fait, c'était une marque qui était à la base dessinée à l'Inde. La marque Realme nous avait contactés en disant, on voudrait vous envoyer un téléphone dans le cadre du développement de la marque et tout. Ok, envoie-moi, on fait une vidéo. Tout le monde a été plutôt convaincu, mais un gros impossibilité d'en acheter. Ça, c'est la vraie. Il se vend en Thaïlande. Dans les 7 Eleven, on peut en acheter en Thaïlande et tout, mais bon. En Europe, on ne sait pas. Elle me envoie ça. Donc voilà, quand même un peu de finir. Deuxième, enfin troisième, on va dire gros faux pas, Unbox Therapy. Le YouTuber à 10 millions, voire plus d'abonnés, d'accord ? Qui en reçoit un ? Le Wemi, machin. Donc tu te dis, waouh, ça y est, là, la marque, elle met les moyens parce que je pense que les reviews chez Unbox Therapy, ça doit être 10 000. Ça doit être au moins 10 000 balles. Je pense, parce qu'un petit YouTuber à 2 millions d'abonnés, c'est déjà 5 000. 5, 6 à 8 000. Donc tu imagines, Unbox Therapy, ça doit être au moins des reviews à 10 000, minimum. Donc du coup, bon, 10 000 balles pour faire une review, Unbox Therapy, visibilité internationale et tout, truc d'enfer. On ne peut pas l'acheter. Non, il y a de la vente sur Amazon, il y a des machins comme ça, mais officiellement, il n'y a pas de... On ne sait pas. Donc ça sent vraiment le coût marketing à la chinoise, la petite équipe pas chère, là, des meufs qui sortent de l'école, qui ne comprennent rien et tout. Bon, ben, attendre, voilà, il va y avoir un Realme 3. Est-ce qu'il sera bien spiqué ? Un IOP 70, forcément, machin. 4 plus 64 et tout, USB de 6 PC. Encore une fois, un joli téléphone fabriqué par Oppo, on est d'accord. Mais bon, Oppo, qui a aussi OnePlus à faire survivre, parce que là, le prochain OnePlus, il a tendu comme le lait sur le feu, quoi. C'est pour nous sortir encore un upgrade d'un upgrade d'un machin. Je veux dire, même les plus gros fans de OnePlus vont dire, ouais, bon, ben, je vais encore garder le mien une année, quoi. Ce que souvent, j'entends, c'est que les mecs, ils ont encore des modèles de 2, 3e génération qui disent, ouais, je vais encore le garder un an. Je vais attendre l'année prochaine. Il fonctionne très bien. Et ça fait plutôt bien la blague. Voilà. Donc ça, c'était pour un peu les news high-tech. Toujours, on prend un petit peu legeek.tv. Alors, pas grand-chose sur legeek.tv, si ce n'est la vidéo de Juste Geek. Je vous rappelle, notre site collaboratif. Tu mets ta vidéo dessus. Tu mets bien un lien en retour. J'ai encore une vidéo la dernière fois, là. Pas de lien en retour, c'est poubelle directe. Je ne prends même plus le temps de vous écrire, les mecs. Vous avez 50 abonnés, faites un petit effort, quoi. C'est marqué partout. On fait le dire dans la vidéo. Il faut vous mettre en description. C'est marqué comment ajouter une vidéo. Condition pour la vidéo, c'est en haut à droite. Il faut qu'il y ait merci legeek.tv. Cette vidéo est soutenue. Nous soutenons le projet legeek.tv. Je ne suis pas juste là pour vous faire votre pub, quoi. J'ai au moins un petit lien en retour, ce qui paraît un peu le minimum. Je pense que je vous amène plus de monde que l'inverse. Quand tu as 50 abonnés et 10 vues, dont 8 qui sont les tiennes, un petit lien, ce n'est pas piquer des hannetons. Du coup, je voulais m'excuser hier. La vidéo n'a pas été publiée hier de la quotidienne. J'ai tout fait. J'ai fait le podcast. Je l'ai relayé. Je l'ai mis sur JT Geek. Elle était partout, mais elle n'était pas publiée. Elle était en non-répertorié. Beaucoup l'ont vu, parce qu'on était déjà à 400 vues ce matin. La vidéo va être un peu plus longue à démarrer. On n'a pas fait les 1000 vues. On a fait que les 400, on est déjà à 500 vues. On va savoir que la vidéo a été publiée ce matin. Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'on avait déjà 400 personnes qui avaient trouvé lien, eux. Donc, du coup, on a vraiment du addict. Ça fait plaisir. Nanana, legeek.tv, vidéo publiée, nanana. Samedi, donc demain, on se retrouve à 11h30, 11h du matin pour vous, pour parler un petit peu de black market, machin. Si vous avez des expériences ou des échos, n'hésitez pas à venir partager un peu avec nous. On parlera éventuellement dimanche de recherche, maison, appartement à Bataille. Voilà. J'ai prévu de faire une série des hôtels, des hôtels pas chers, des hôtels 24, des hôtels où tu peux louer pendant deux heures, une journée, une semaine. On a vu celui-là, Jean Thiem, où était Chris, justement, sur ses trois derniers jours. J'en ai vu un autre à côté de Big C, qui est pas mal. J'en connais un autre aussi dans la rue où il y a beaucoup de bars tout fermés. C'est un peu étrange, mais bon, c'est parce que c'est assez proche. C'est pour ça qu'ils ne sont pas loin, que c'est bien et c'est quand même joli et très propre. Et puis, il paraît qu'il y a un lit en forme de cœur. C'est ce qu'on m'a raconté. Après, on verra ça dans une vidéo prochaine. Voilà. Les vidéos qui vous attendent. Le mini-PC, c'est bon. J'ai préparé tout. Il ne me reste plus que les plans. Donc, il ne me reste plus qu'à faire les plans, machin, pour le brancher, mettre Windows, truc, pour faire voir qu'on peut faire ton award Excel, machin. Après, je fais la voix en haut, on n'en parle plus. C'est torché. La montre numéro 1, elle arrivera certainement la semaine prochaine, mais ce n'est pas urgent. On m'a confirmé, comme on voyait bien, la Mi Box S. Mais bon, ils en ont. Mais alors, je ne sais pas quand ça part, parce qu'il y a toujours un gros délai. Le Redmi Go aussi, on devrait l'avoir au moins de deux boutiques en ligne. Donc, le premier qui arrive, il gagne. Comme ça, on fera une review. Et on fera certainement une sur GLG Vidéo, vu que c'est un truc à 70 balles. On fera un petit déballage, comme ça. Ce sera pas mal. On a pas mal de contacts. Ça y est, les Chinois sont de retour. On a pas mal de demandes de vidéos. Je ne vais pas vous dire combien on facture une vidéo, mais on facture pas cher. On est plus là pour la passion que pour demander de l'argent. Je n'ai pas assez d'abonnés. Encore une fois, on s'adresse aux Chinois. Mais j'ai pas mal de Chinois qui me proposent 50 balles. Vous pouvez faire une review, on vous donne 50 balles. Putain, mais 50 balles. Encore, 50 balles, c'était pire. Parce que 50 balles, ça fait 1,25 €. Mais 50 balles, ça prend 6 heures. Ça prend 6 heures de faire une vidéo avec la review, les plans, les machins, le montage, l'upload, l'article, machin et tout. Plus, pour 50 balles, c'est vraiment pas bien payé. Plus, après, tu mets sur YouTube. Plus, du coup, tu fais 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 vues pour les plus grosses. Et 3 000, 4 000 pour les petites vidéos. Voilà. Donc, les mecs, ils n'ont pas de relation. Ils n'ont qu'à le moment d'unboxer à Puy, combien ça vaut ? Alors oui, il a 10 millions d'abonnés. Encore une fois, on est à d'autres YouTubeurs qui ont beaucoup plus d'abonnés. Ils vont voir les prix, quoi. Je veux dire, après, nous, on est en relation avec notre nombre d'abonnés, forcément, et notre cible. Allez, on parle un peu des films, séries télé et YouTube. Films, je n'ai pas eu trop de temps de regarder la télé cette semaine parce que les semaines sont relativement rythmées avec un petit peu tout ça. On parlera de YouTube. La vidéo, je pense, la plus drôle que j'ai vue ce matin, c'est la vidéo de 01 Live. Voilà, tous les jeudis, ils font un 01 Live. Donc, un 01 Live, d'accord ? Nanana. Et puis, en fait, ça commence dès le début où ils se font un petit peu… On leur a fait la remarque en disant, c'est étonnant qu'ils fassent un Live et qu'ils fassent plein le jour l'après-midi alors que c'est à 19h du soir et qu'il fait déjà nuit. Et là, la réponse est, oui, mais en fait, c'est en Live, mais on l'enregistre l'après-midi. Ce n'est pas en Live, alors. Alors oui, c'est en Live. On le fait dans les conditions du Live, d'accord ? Mais on l'enregistre et on le diffuse le soir comme si c'était un Live. Donc, moi, ça m'a beaucoup amusé parce que… Pourquoi ? En fait, quel est l'intérêt de faire une diffusion en Live ? C'est qu'en fait, quand vous faites une diffusion en Live, il y a la catégorie sur YouTube où il y a les Lives. Et donc, du coup, vous êtes mis en avant comme en train de diffuser un Live, d'accord ? Donc, ça attire un peu plus de monde que quand tu diffuses une vidéo. Si les abonnés reçoivent un ping, tu ne te retrouves ni dans les tendances, ni rien. Donc, voilà, ils le font. Donc, du coup, ça remet un peu en… Parce que les mecs, ils ne mentent pas d'aplomb, vu qu'ils se font démasquer. C'est la question du jour qu'ils font, du coup, en Live. Et ils nous parlent un peu des réactions. Et tu te dis, mais comment il peut y avoir des réactions ? Vu que quand ils mettent la question en ligne, il n'y a personne. Ils sont tous seuls en train de faire l'enregistrement. Donc, on ne va pas dire que c'est bidon, on est d'accord. On n'est pas là pour… On n'est ni juge et parti. On va dire que forcément, peut-être que la question orange, machin et tout, ils la mettent aussi sur 01net leur site. Et comme ils ont un gros trafic, il y a un peu de vote. Mais donc, du coup, on est d'accord que c'est tout bidon. C'est tout bidon. Que les mecs, ils sont en Live. Oui, alors la question, on va voir les réactions. Parce que les mecs, ils ont le rythme maintenant. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont le rythme du mytho, en fait. Oui, alors, nanana, voilà, truc. Et puis après, voilà, genre, on est en Live. Et puis voilà, la question, où on en est des réactions ? Heureusement, là, ils n'ont pas fait le coup. Je pense qu'ils vont arrêter ça. On lit vos réactions en direct. Ben ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et vu que tu es dans le passé et que les gens, c'est du vide. Donc bon, c'est un peu pris dans la main du sac de bonbons. Après, on comprend aussi que pour eux, au niveau de l'enregistrement, c'est compliqué de faire un enregistrement le soir. Parce que c'est le soir et qu'après, c'est le jeudi. Et les bouchons et voilà, quoi. Mais c'est vraiment, ben voilà, c'est BFM TV, quoi. C'est le même groupe, hein. Donc voilà, ils ont pris un peu la main dans le sac, là, où ça va être compliqué. Maintenant, il va falloir qu'ils réfléchissent un peu leur truc en disant « Alors, la question en ce moment, oh, merci à John John d'être avec nous sur Twitter. » Ben non, là, c'est plus possible. Maintenant, il va falloir qu'ils revoyent un peu leur logistique. Parce que, ben maintenant, on n'y croit plus. Ah oui, c'était... Tu vois, comme quoi, le fait de vouloir trop bien faire, à vouloir mettre la rue dehors, au lieu de mettre un fond coloré, eh ben, du coup, démasquer. Voilà, donc chacun se fera son opinion. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Surtout dans la manière de s'en débattre, en disant « Oui, mais... » Voilà, non, mais on est en live, mais on est dans les conditions du live, mais on l'enregistre et on le met en... On le diffuse le soir, comme si c'était en live, comme si on faisait croire qu'on était en live. Mais, ben oui, mais... Coupable ? Coupable ! Bon, allez, j'ai commencé à regarder hier une série qui s'appelle « The Umbrella Academy », une histoire de super-héros par Netflix. Alors, encore une fois, j'ai vu ça dans une dernière fois, c'est qu'il faut vachement se méfier de Netflix maintenant. C'est que toutes les séries Netflix ne sont pas des séries Netflix, en fait. C'est que, il y a... Quand c'est une série, une exclusivité Netflix, c'est Netflix, d'accord ? Et quand ils les achètent, qu'ils font les sous-titres et qu'ils les diffusent sur leur plateforme, ben, c'est Netflix aussi. Ce qu'on avait vu avec Titan, qu'on avait déjà vu et qui apparaît sur Netflix comme Dirty Jones. S'il y en a qui l'ont vu, je vous conseille cette série. Elle est vraiment bien dans le type mytho, méchant et tout. Et la fin est exceptionnelle. Tu ne t'y attends pas du tout. Donc, du coup, « Umbrella Academy », l'histoire de super-héros. Alors, c'est une nouvelle franchise, tu vois ? Jamais vu nulle part et tout. Des gens, des gamins qui naissent tous. Alors, ils les adoptent parce qu'il est milliardaire et tout. Alors, dès le début, c'est quand même... Il y a un peu de SF parce que, dès le début, on le voit lui arriver avec une espèce de soucoupe machin. Il y en a un qui était sur la Lille et tout. Donc, malheureusement, ce côté un peu SF est vite abandonné au niveau de la réalité parce que mettre du SF partout, ça coûte de l'argent et tout. Après, on se trouvait qu'une histoire, un premier épisode qui est pas mal. Le Majordome, qui est la grosse surprise. On le voit, « Ah ouais, le Majordome, quand même, c'est pas mal. » Après, premier épisode, c'était assez chiant parce qu'on pose un peu les personnages. Deuxième épisode, j'ai regardé la moitié tout à l'heure et en fait, c'était tellement actif que je me suis fait une petite sieste. J'ai regardé la moitié, après, j'ai éteint, je fais « Pfff ! » Voilà, parce que c'était un peu long. Est-ce qu'il y en a qui sont allés au bout de cette série pour me dire si c'est vraiment bien ou est-ce que c'est long comme ça et que ça a mis que ni tête pendant toute la série ? Parce que là, on est un peu au début où tout est un peu mélangé. On essaie d'apprendre un peu les personnages et tout. Bon, c'est des super-héros, chacun a un pouvoir mais on ne sait pas trop. Pour l'instant, il y en a deux, c'est sûr. On voit ce qu'ils ont et tout. Les autres, ce n'est pas trop évident. Bon, l'autre sur la Lune qui est super balèze parce qu'il est resté sur la Lune, ben non, ça ne marche pas. Au contraire, justement, il n'y a pas d'appesanteur donc du coup, tu deviens tout mec, tout chétif parce que tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Bon, après, à voir. À voir comment ça va se goupiller. Si il y en a qui ont déjà vu cette série et qui se sont déjà tapés toute la saison, félicitations, vous avez beaucoup de courage. Moi, je vais avancer tout doucement là-dessus en attendant les prochaines qui vont arriver. Je chargez pas mal de trucs là. C'est un peu plus le week-end, j'aurai un peu plus de temps. Même si demain, vous avez vu, on va au Temple à Chambury, vous le trouvez directement sur la page Facebook. Vous pouvez aller directement voir. Hop, je vais me remettre là-dessus. Page Facebook, voilà. Vous pouvez suivre directement Pattaya French Group. On est bientôt une centaine. C'est bon ça, voilà. Donc, on ira demain, je vous ferai une vidéo, on la mettra la semaine prochaine plus la rue que je vais faire ce soir. Pareil, je voudrais vous faire un montage bien, qu'on voie bien. Je vais peut-être y retourner ce soir en mode moins timide parce qu'hier, j'étais un peu intimidé, machin. Je me demandais s'ils allaient voir la caméra, tu vois, machin et tout. Et en fait, non. Parce que du coup, la caméra, elle est vraiment posée comme ça. Tu vois, elle est plutôt en mode talkie-walkie, machin comme ça. Donc du coup, je veux dire, même si la meuf, elle dit, tu dis, mais si je la mets comme ça, elle filme en haut. Alors en fait, j'étais un peu regardé partout, y aller tout doucement, aller voir ce qu'ils proposent. c'est un bar, machin, plus tard. Après, je me casse, machin, voilà. Et je vous ferai ça et ça fera une vidéo qui sera sympa et on fera après, rue par rue, les rues sympathiques. Il y a la soie au nez. Non, c'est comme le miel, c'est la rue des massages et tout machin. Et la légende veut que les filles aient un panneau. D'un côté, il y a un massage et de l'autre côté, il y a un autre truc. Voilà, je n'ai aucune idée depuis combien de temps je suis en train de vous parler mais pour une acrotidienne où je n'avais rien à vous dire, en fait, on a quand même bien meublé parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon fantreti, bien évidemment. On se donne rendez-vous demain à 11h pour l'acrotidienne spéciale, du coup, en live, en vrai live, pour de vrai. Là, je n'enregistre rien, on parle juste de black market, je préparerai un petit texte, petite bannière, machin et tout. On se donne rendez-vous à 11h pour le live. On se donne rendez-vous également dimanche à 14h30 pour le spécial Pattaya. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait bien plaisir. Comme toujours, on finira avec amour et partage. C'est un peu le slogan du JT Geek et de la quotidienne. Amour, en mettant un petit like, tu as aimé la vidéo, tu te tiens, c'est quand même pas mal, je regarde quand même tous les jours, il doit se passer quelque chose. Tu mets un petit like, ça ne te coûte rien et ça fait remonter un petit peu la vidéo sur YouTube. Partage, je suis partageant sur les réseaux sociaux et surtout en n'oubliant pas de t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule aux trois chaînes GLG Review, GLG Vidéo, WTSB et GLG. Les liens sont dans la description. Tu t'abones aux trois chaînes, tu reçois les notifications parce que tu as bien cliqué sur la cloche et du coup, si la vidéo te plaît, tu la regardes. Si la vidéo ne te plaît pas, tu ne la regardes pas et au bout d'un mois, tu fais le bilan de savoir combien de vidéos tu as regardées et te dire que quand même, ça représente pas mal de travail. Je veux dire, si au bout d'un mois, tu as parlé une ou deux vidéos vu que tu regardes déjà la quotidienne tous les jours et qu'il y en a 30 par mois, si jamais, je te rembourse le double d'un abonnement gratuit. Non, t'es chieuse. Voilà. Allez, paix et prospérité. Merci d'être passé. Forcément, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Je vous kiffe. À demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501